Le 3e congrès ordinaire de l'Union pour la République et la Démocratie, URD, vient de prendre fin ce dimanche 23 novembre 2014 au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Après une première journée bien remplie, les travaux de cette deuxième et dernière journée se sont ouverts sur les débats autour des amendements des statuts et du règlement intérieur du parti. Dans une ambiance chaleureuse, toute la matinée, les délégués ont échangé au sein des différents groupes de travail, chacun argumenta sa position. Dans l'après-midi, les congressistes ont procédé à l'adoption des amendements, des motions et des résolutions. Ils ont aussi constitué le tout nouveau bureau exécutif national et procédé au renouvellement des bureaux de la Commission nationale d'arbitrage et de la Commission nationale de contrôle financier. Lors de la cérémonie solennelle de clôture, lecture a été faite du rapport de synthèse de ces assises nationales 2014 de l'URD, ainsi que des rapports des différentes commissions. Les participants au 3e congrès de l'Union pour la République et la Démocratie, tenus à Babako les 22 et 23 novembre 2014 au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, apprécient hautement les résultats positifs enregistrés par le parti sous la direction du bureau exécutif national avec à sa tête, Younousi Touré. Avant la présentation des motions et résolutions et la démission du bureau exécutif national, la vidéo du film retraçant la vie du parti a été remise à toutes les sections, de l'intérieur comme de l'extérieur. Au nom du président Younousi Touré, j'ai l'honneur de rendre la démission du bureau exécutif de l'URD et la démission des commissions aussi. Merci. Président Soumaïla Sissé Des battements de main répétés en signe d'approbation ont accueilli la présidence de l'honorable Soumaïla Sissé à la tête de l'Union pour la République et la Démocratie, URD. Ce passage de témoin volontaire du président sortant, M. Younousi Touré, à son cadet est une preuve de plus de l'attachement des cadres du parti aux valeurs et idéaux de la grande famille verte et blanche. C'est avec humilité et optimisme et une légitime fierté que le président élu, l'honorable Soumaïla Sissé, prononce le discours de clôture. C'est donc avec une légitime fierté que j'accepte de présider au destiné de notre parti. Nous voilà arrivés au terme des travaux du 3e congrès ordinaire de l'URD, assise historique à plus d'un titre. D'abord, elles consacrent le positionnement de notre parti dans l'opposition républicaine et démocratique. Ensuite, elles sont le prelude à une mise en ordre de bataille de nos structures et organes en vue des combats futurs pour la conquête du pouvoir. Enfin, elles auront vu un passage de témoins volontaires, fraternels et civilisés, entre mon aîné Younousi Touré et moi-même. Qu'il en soit remercié. C'est le lieu d'adresser mes remerciements et mes félicitations à tous les délégués venus de l'extérieur et des confins du Mali, aux militantes et aux militants du parti qui n'ont ménagé ni leurs peines ni leurs efforts pour faire de ce grand rassemblement un moment de communion, militante et patriotique. C'est le lieu également d'exprimer ma gratitude à l'égard de nos partis amis de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, pour l'amitié et la solidarité agissante qui n'ont de cesse de manifester à notre endroit. Enfin, je m'en voudrais d'oublier les représentants des partis politiques du Mali, de l'opposition comme de la majorité, qui, dans un élan républicain, ont par leur présence à nos assises témoigné de la vitalité de la démocratie malienne. Qu'ils en soient tous vivement remerciés. Je voudrais enfin remercier tous nos sympathisants, tous nos amis, qui nous ont procuré beaucoup de bonheur. Merci. 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 Merci.